Sa couleur jaune illumine le massif du Tanron près de Mandelieu. Grâce à des conditions climatiques exceptionnelles, le mimosa est arrivé avec une semaine d'avance. C'est dû aux températures très douces que nous avons eues, aux pluies qui ont fortement aidé le mimosa à se développer, à fleurir. Normalement, nous avons le matin dégelé à 0 degré. Cette année, ça a toujours été plus 4, plus 5 degrés, donc le mimosa s'est développé normalement. Le mirandol est la première variété de mimosa à voir le jour. C'est aussi la plus demandée par les amateurs. Ça s'envoie. J'envoie ça à mes cousines en Normandie. Quand elles reçoivent ça, elles ne regardent plus la fenêtre parce que dehors, il pleut et là, ils ont le soleil dans la maison. Tous ces petits mimosa qui ne sont pas encore à fleur, après ceux qui s'étachent dans le paysage, c'est fabuleux. Je suis très heureuse. Et puis ça sent très bon. C'est très, très agréable. Des fleurs parfumées et une récolte qui doit durer jusqu'en mars au prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada